Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis coup de pompe de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'éliminer deux adversaires en moins de 30 secondes dans coup de pompe. Le deuxième défi va vous demander de réussir une élimination avec 10 joueurs restants au moins dans coup de pompe. Et le troisième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires situés en dessous de vous dans coup de pompe. Donc il va falloir infliger 100 de dégâts à un adversaire qui se situe en dessous de vous. Alors ici, le défi de tout au-dessus, c'est d'accomplir 3 quêtes de coup de pompe. Donc quand vous aurez réussi les 3 quêtes qui vous donnent chacune des XP, donc 12 000, 14 000, 10 000, vous débloquerez le dernier défi qui est d'accomplir 3 quêtes de coup de pompe qui vous débloquera 18 000 XP. Donc voilà, c'est des quêtes qui vous rapportent un petit peu d'XP. Alors pour réaliser ces défis, il faudra appuyer sur carré quand vous êtes dans le lobby de Fortnite. Ensuite, allez dans par équipe, donc les jeux par équipe. Et là, il y a le jeu coup de pompe. Donc ce jeu, je vais mettre en ne pas combler. Donc il faut savoir que ce jeu, c'est un mode de jeu sur Fortnite. Donc vous avez la map de Fortnite, mais c'est uniquement qu'avec des pompes. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir un coffre ou autre, vous allez tomber sur un pompe obligatoirement. Alors je ne sais pas si on peut réapparaître ou quoi, je n'ai pas encore testé, mais on va voir ça tout de suite. Alors déjà, sur l'île d'apparition, on peut voir qu'il n'y a que des fusils à pompe. Alors fusil à pompe à vitesse, faites pleuvoir et le pompe. Alors apparemment, il y a vraiment tout type de pompe. Après, ça reste à voir. Je ne sais pas s'ils ont mis tous les types de pompe, mais c'est possible. Ok. Objet de mobilité supplémentaire. Du combat rapproché avec des fusils à pompe. Donc moi, je vais déjà tester une astuce pour infliger des dégâts à un adversaire en dessous de moi. Donc il faut que j'inflige 100 de dégâts. Donc pour réaliser cette astuce, je vais tout simplement me rendre à côté du sanctuaire, juste ici. Après, moi ce que je vous conseille, c'est directement d'aller à Tilted Tower. Parce qu'à Tilted Tower, vous allez avoir énormément de monde qui y joue. Donc pour réaliser vos trois défis, vous pourrez les faire tous les trois dans Tilted Tower. Après, moi je vais juste tester une petite astuce qui va me permettre d'infliger des dégâts à des adversaires qui sont en dessous de moi. Avec un requin en fait. J'ai envie de voir si la technique fonctionne. Ou si elle ne fonctionne pas. Donc déjà, il faut que je trouve un coffre. Et il faut que je trouve aussi un requin. Donc apparemment, il n'y a pas de requin. Alors en tous les cas, je n'en ai pas vu à première vue. Donc je vais faire un petit tour de bateau. Mais ça se tombe, il n'y a peut-être pas de requin dans ce mode de jeu. Ah si, il y a un requin. Voilà, il est là. Parfait. Donc je vais essayer de lui infliger des dégâts. En étant au-dessus de lui. Parce qu'en fait, il faut infliger des dégâts à un adversaire qui est en dessous de nous. Ok. On va voir si ça fonctionne. Alors maintenant, les pompes, ils sont super cheatées aussi. Parce que regardez, le pompe, c'est un sniper. Ils l'ont amélioré. Et maintenant, quand je tire, si je vise, je peux tirer super long. Donc c'est un peu cheaté. Alors lui, c'est un oiseau le truc. Le requin, c'est un oiseau, wesh. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une partie. Et je vais aller directement dans le Tilted pour réaliser les trois défis. Parce que là, je suis à l'extérieur de Tilted. Il va falloir que je tombe sur des adversaires. Et je n'ai pas trop envie de chercher. Donc voilà. Donc par contre, je vais quand même regarder. Et effectivement, ça n'a pas validé. Donc obligatoirement, il faut le faire contre un autre joueur. Regardez, il y a un fusil à pompe double. Ok. Oh, il y a le chasseur. Enfin, le fusil à pompe spécialisé. Un des fusils à pompe du début, je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Ouais, franchement, je pense qu'ils ont mis énormément de pompes. Je pense qu'ils ont peut-être mis tous les pompes disponibles de Fortnite. Donc ça a l'air intéressant quand même. On va remercier le chauffeur de bus. Et on va directement aller à Tilted to work. Alors, c'est de la squad. Moi, j'ai mis en solo. Enfin, il n'y a pas de solo en fait. C'est le jeu. Il est obligatoirement en duo ou en section. Je crois que c'est en section. Donc A4. Donc évidemment, quand je vais tuer un adversaire, il ne va pas mourir. Il va se mettre en PLS. Donc c'est là l'astuce pour tuer deux adversaires en moins de 30 secondes. C'est d'en mettre un en PLS. Essayez d'en mettre un deuxième en PLS. Et dès que vous avez mis deux personnes en PLS, là, vous les éliminez tous les deux. Comme ça, vous éliminez deux adversaires en moins de 30 secondes. Regardez, il y a extrêmement beaucoup de monde. Tout le monde verra-t-il Tilted to work. Voilà, c'était logique un peu. Et là, c'est parti. On va faire nos défis. Ok. Déjà, il faudra déjà trouver un pompe. Je sens que je vais déjà me faire éliminer. Dès le début, ça continue. Ok. What the fuck ? Il n'y a pas les coffres ? Il n'y a pas les coffres. Ah d'accord, il n'y a pas de coffres. Donc ça, c'est chelou, ça. Déjà, je vais essayer de rester en hauteur. Comme ça, je vais pouvoir infliger les 100 dégâts à un adversaire qui est en dessous de moi. Au pire des cas, si je refais un face-à-face contre quelqu'un, voilà, comme là, je saute et je lui inflige des dégâts. Ok, ils sont deux. Regardez, j'ai déjà infligé 74 de dégâts. Hop. Normalement, là, j'ai infligé les deux. Donc là, j'en ai mis un KO. Je ne vais pas le finir maintenant. Voilà, là, j'ai mis l'autre KO. Donc normalement, j'ai peut-être réussi le défi qui était d'éliminer deux adversaires en moins de 30 secondes. Donc là, j'ai réussi aussi. Donc parfait. Donc là, j'ai déjà fait deux défis sur trois. Il ne me manque plus qu'un défi. Donc on va voir c'est quoi. Je ne sais plus trop c'est quoi. Troisième défi, je ne sais plus ce que c'était. De toute façon, on va faire. Hop. Voilà. Hop. En tout cas, ce truc est très, très, très jouissif. Ce mode de jeu est super jouissif. Franchement, que du pompe. Moi, je kiffe. Je sur-kiffe. Donc le dernier défi, c'était réussir une élimination avec 10 joueurs restants au moins dans le coup de pompe. Donc là, il reste 50 joueurs restants. Donc moi, ce que je vais faire. Ah, il y a quand même des coffres en fait. Mais ils sont rares en fait. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me loot. Je me loot. Et puis, je vais me planquer. Voilà, tout simplement. Regardez, il y a même le pompe automatique. Après, je vais me planquer. Et je vais attendre qu'il reste 10 joueurs pour éliminer un adversaire. Il y a vraiment tous les pompes du jeu. C'est incroyable. Alors, je pense que c'est du duo et pas du section. Je ne pense pas que c'est de la section parce que j'ai tué deux adversaires et ça les a éliminés directement. Donc, je pense que c'est du duo. Donc, pour éliminer les deux adversaires en moins de 30 secondes, vous en mettez un en PLS. Ensuite, vous attaquez l'autre. Et dès que vous aurez tué le deuxième joueur, ça les tuera tous les deux en même temps. Donc, vous aurez réussi le défi très facilement. Après, si c'est A4, la technique ne change pas. C'est la même chose. Mais voilà. Il faut vraiment faire attention de ne pas tuer directement les adversaires et de les laisser en vie pour réussir ce défi. Oh là là, il y a même le fusil à pompe à tambour. C'est un truc de malade. Il y a vraiment tous les pompes du jeu, je crois. Donc là, je me suis fait tuer en top 8. Donc, j'ai fait de la merde. Je voulais me cacher jusqu'à temps d'avoir la possibilité de le tuer, mais je n'ai pas réussi. Mais bon, vous avez compris. Dès qu'il reste 10 joueurs en vie, vous faites une élimination et vous aurez terminé tous les défis. Donc, voilà qui termine ce guide complet des défis de coup de pompe de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoulesMec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous !